Alors, le jour où je me suis déguisée en fille de David Williams, illustré par Quentin Blake, petits plus illustrations qui te rappelleront ton enfance si tu as mon âge. Je sais pas combien ça coûte parce que c'est pas écrit et c'est édité chez Gallimard. Oui, Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Denis, qui doit avoir dix onze ans, qui est au collège, qui vit avec son père et son grand frère, qui n'est pas hyper bien dans sa peau. En même temps, c'est un peu l'âge. Tout le monde déprime un peu dans la maison. L'ambiance n'est pas top parce que la maman est partie. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas pourquoi il ne la voit plus, mais en tout cas, elle s'est barrée. Le père ne veut plus en entendre parler. Il a brûlé toutes les photos. Le grand frère, voilà. Ils sont un peu bourrus et enfronnés, on va dire, les deux autres. Donc voilà, c'est une maison où on n'a pas trop le droit de montrer ses sentiments, sa tristesse, ses émotions et tout. Donc Denis, ambiance pas top pour lui à la maison. Pour bien faire, son frère et son père sont toujours en train de se moquer un peu de lui ou en tout cas de lui reprocher d'être fragile, voilà. Il est en manque de tendresse quand même, cet enfant, enfin ce jeune ado. Voilà, sa mère lui manque. Alors, elle manque aux deux autres aussi, mais ils ne vont pas le montrer de la même façon. Bref, du coup, voilà, ils sont toujours un peu en train de lui reprocher d'être comme les filles et de s'intéresser à des trucs de filles parce qu'il va regarder des émissions dites féminines ou s'intéresser à des choses. Bref. Heureusement, Denis est très fort en foot et c'est le seul truc qui va rapprocher en fait les trois et ça tombe bien. Denis, c'est le meilleur joueur du collège, enfin de l'équipe du collège. Donc ils ont moins ça quand même qui les soude, on va dire, mais voilà, c'est un peu tout quoi. Donc heureusement, Denis a ses potes au collège, enfin au moins un pote ou deux au collège. Et il va faire la connaissance d'une autre, enfin il va se faire une autre amie, Lisa, avec laquelle il va pouvoir partager une autre de ses passions, à savoir la mode. Denis est fasciné par les vêtements féminins, la mode féminine, le maquillage, les magazines féminins, voilà. Et du coup, Lisa est aussi hyper branchée là-dessus. Donc elle achète tous les vogue, ils achètent tous les magazines qui peuvent et ils les lisent en cachette dans sa chambre. Et puis elle, elle va lui montrer ses créations parce qu'elle coût. Donc elle fabrique des robes, elle va lui montrer son maquillage. Denis va être totalement subjugué par tout ça et elle va lui proposer d'essayer les robes, d'essayer le maquillage et de, voilà, elle va l'aider en fait à assouvir son besoin, sa passion de l'univers féminin, en tout cas vestimentaire. Il va essayer les vêtements et il va kiffer, il va essayer le maquillage et il va kiffer. Et elle ne le juge pas du tout et ils sont hyper proches. Lui, il est secrètement amoureux d'elle, en plus elle est la plus belle fille du collège, tu vois. Donc il va se passer une relation très, très sympa entre deux. Et puis un jour, elle va lui dire, viens et tout, je te prête une de mes robes et je te maquille et on sort et tu vas voir, franchement tes canons, personne ne va se rendre compte que t'es un garçon et tu vas vraiment faire illusion, ça va être trop bien, on va rigoler. Et il va au collège habillé en fille, en se faisant passer du coup pour la correspondante de Lisa. Et ça fait très bien l'illusion, donc il kiffe le truc, il est super content. Sauf que je ne sais plus trop pourquoi, à un moment donné, il va être découvert. Et ça va très très mal se passer avec les adultes du collège, notamment le directeur, enfin le principal, qui va le virer sur le champ. Et bien sûr, il va avoir du mal à assumer auprès de son père et de son frère, donc il va passer un sale quart d'heure pendant quelques jours, quelques semaines, exclu du collège, donc il ne voit plus ses potes, son père ne lui parle plus, enfin voilà, il ne comprend pas, pourquoi tu fais ça, t'es homo. Voilà, bon, je vous passe la suite, ça va quand même bien finir. Il y a un petit bouquin pour pré-ado, ado, hyper intéressant, qui va aborder du coup ces thématiques-là. Le seul truc que j'ai moyennement aimé, c'est que la mère est absente, et qu'elle lui manque, et que voilà, et tout ce qui représente la féminité n'est plus dans son quotidien. Donc on aurait vite fait penser que c'est pour ça qu'il aime s'habiller en fille. Et je trouve que c'est un peu dommage d'aller chercher obligatoirement une justification dans son histoire, comme si on ne pouvait pas juste être un garçon et avoir envie de s'habiller en fille. Juste, sans raison, sans passif particulier en fait. Donc ça, ça m'a un peu dérangée. Mais on n'est pas non plus sur une caricature facile sur le personnage, puisque déjà, il n'est pas gay. Ça aurait été vraiment dommage, on va dire, d'aller jusque-là, même si, pourquoi pas, hein. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, justement, qu'il ne soit pas gay et qu'il soit aussi hyper fort en foot, par exemple. Et que ce ne soit pas un garçon qui aime des trucs de filles, point. Bah non, en fait, il aime bien plusieurs choses. Voilà. Et on aborde la thématique de l'identité sexuelle, de genre et tout, sans rentrer dans des cases habituelles, entre guillemets. Voilà. Mais sinon, c'est une super chouette histoire. Le style de l'auteur est excellent. C'est très drôle. Il s'adresse au lecteur de temps en temps pour dire des conneries. Les personnages secondaires sont super. Son meilleur ami est excellent. La mère de son meilleur ami aussi. Avec le père et le frère, ça va bien sûr s'arranger. Voilà. Lisa est top aussi, sa petite copine. Et voilà. Donc, une histoire vraiment sympathique que tu peux emprunter à ta bibliothèque ou acheter à ta librairie préférée. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada